salut dans cette vidéo je vais te montrer comment télécharger mailbet sur iphone au cameroon alors fais ceci c'est très facile tout ce que tu as fait c'est de suivre les états que je vais te montrer avant de continuer quelque chose de spécial pour toi je t'invite à créer un compte mailbet professionnel et pour ce fait tu vas cliquer sur s'inscrire ici en haut à droite et dans s'inscrire tu vas cliquer sur inscription complète alors dans l'inscription complète tu vas remplir tes informations et à la fin tu vas devoir mettre comme code promo CAMTV et avec cela tu vas gagner jusqu'à 300% de bonus donc si tu recharges et 10 000 francs tu t'en sors avec 30 000 francs alors une fois dans ton iphone ce que tu vas faire c'est d'aller dans les paramètres de ton téléphone tout simplement donc tu cliques dessus et ensuite tu vas donc te retrouver dans tes paramètres ce que tu vas faire par la suite c'est de cliquer sur ton compte et dans ton compte tu vas donc cliquer sur contenu multimédia et achat alors tu vas cliquer sur compte ici et là tu auras accès à ton compte app store donc on va changer le pays et la région tu cliques dessus tu vas cliquer sur modifier le pays ou la région et le pays qu'on va choisir bien entendu c'est le pays de l'Egypte donc on va cliquer sur Egypte on va cliquer sur Egypte ici voilà ensuite tu cliques sur accepter et là tu vas cliquer sur aucun et tu vas remplir les informations suivantes donc au niveau de la rue ce que tu vas faire c'est écrire Georgia la deuxième elle est facultative au niveau de la ville tu vas par exemple écrire encore Georgia c'est pas trop important de mettre forcément les informations réelles ce qui compte c'est d'être dans les règles donc au niveau du gouvernement tu as choisi le hacker et au code postal donc tu vas entrer un code postal à 5 chiffres donc par exemple 55637 au niveau du pays le téléphone en Egypte c'est le 020 et ensuite tu vas entrer le numéro suivant puis dès que tu as fini tu cliques sur suivant ici en haut donc voilà là tu as changé la localisation de ton compte app store donc tu vas revenir fermer l'application pour te rassurer que ça a bel et bien fait la mise à jour tu cliques sur app store et tu rentres maintenant dans la barre de recherche mailbet et comme tu le constates mailbet est de nouveau disponible sur app store et tu vas tout simplement ouvrir l'application voilà c'est tout pour cette vidéo à la prochaine